Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, Wabo va être tranquille. Donc là, comme tu peux le constater, ce soir, on a pu assister au match entre Newcastle face à Manchester United. Cristiano Ronaldo était absolument inexistant ce soir. Oh là là, il a fait combien de frappes ? Une frappe ou deux ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce soir, là, c'était un match vraiment très très nul de la part de Cristiano Ronaldo. On ne va pas se mentir, Lionel Messi, il est en train de danser. Et Cristiano Ronaldo, il est sur le terrain en train de nous faire un match vraiment merdique. Là, on ne va pas se mentir que c'est le dernier match de l'année 2021. Et là, ça laisse un petit goût amer. Parce que là, je me suis rendu compte que voilà, moi, tous les jours, je fais des vidéos sur Cristiano Ronaldo parce qu'il met des buts contre Norwich, des buts contre Nanani, Nanana. Mais là, au final, il n'est toujours pas dans les cinq premiers du classement de la première ligue. Et en plus de ça, il est bien sûr dans le top 10 des meilleurs buteurs, mais il n'est pas dans le top 5. Normalement, Cristiano Ronaldo, il est dans le top 3 minimum. Et là, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est, je crois, Lewandowski le premier, Benzema le deuxième et bien sûr Kylian Mbappé le troisième. Alors moi, je me pose des questions. Est-ce que Cristiano Ronaldo a encore le niveau pour la première ligue ? Vous allez me dire, ouais, mais toi, t'es malade ou quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Et tout, Nanana. Moi, je vous parle sincèrement. Physiquement, il est un petit peu dépassé. On voit des signes de frustration qu'on voit rarement chez Cristiano Ronaldo. Je vous rappelle que la dernière fois, il a frappé un joueur qui était déjà au sol. C'était dans la première ligue. Parce que vous voyez comment les joueurs de la première ligue, ils jouent. Ils jouent comme des malades mentaux. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas comme la ligue des champions. La ligue des champions, voilà, c'est intense. Mais ce n'est pas la même intensité que la première ligue. La première ligue, ils jouent comme des bourrins. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont là, ils avancent avec la semelle. Ils te mettent des coups d'épaule dans le dos et tout, Nanana. Et j'ai l'impression que Cristiano Ronaldo, là, sur ce terrain-là, tout ce qui est trop physique et tout, on ne va pas pouvoir le voir performer de manière incontestable avec Manchester United. Enfin, en tout cas sur le championnat. Après, en Ligue des champions, vous le connaissez, c'est un monstre. Il est imbattable. Mais là, cette saison, il finit quand même avec une saison où il ne met pas trop de buts, là. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, quand je dis pas une saison, enfin, je me suis trompé. Mais je voulais dire l'année, l'année qu'il a fait, là, sur l'année civile de 2021. Si on compare avec les autres joueurs, il est un petit peu en dessous, les gars. Donc, oui, il met des petits buts, là, à la fin de chaque match. On est tous contents. Même moi, je suis le premier. Je suis là en train de me sauter. Ouah, Cristiano Ronaldo, c'est un truc de malade. Mais là, aujourd'hui, messieurs, il s'est fait littéralement surclassé par Saint-Maximin. Ah non, mais là, je tiens à lever mon chapeau. Je tiens à lever mon pull. Lever ma jambe. Je lève tout pour Saint-Maximin. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait au Manchester United ? Oh là là, tu sais, on aurait dit quoi ? On aurait dit Cristiano Ronaldo, à l'époque, quand il jouait au Sporting. Et qu'ils sont allés jouer la balle en Ligue des Champions. Tu te rappelles Cristiano Ronaldo, ce qu'il leur a fait à Manchester United ? Manchester United, ils étaient tellement choqués. Ils ont dit, bon, ce joueur-là, on va l'acheter. Parce qu'il a vraiment du potentiel. Ce qu'il nous a fait pendant le match, alors qu'il est dans une équipe bien diminuée, c'est vraiment quelque chose. Donc là, on ne va pas se mentir que ce soir, Saint-Maximin, il a été vraiment très, très énervé. Là, s'il avait un petit peu plus de chance, il met au moins trois buts. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, déjà, son premier but, là, déjà, c'est soit il y a but, soit il y a pénalty. Parce que là, on ne va pas se mentir comment le mec qui le pousse, là, Mc Boyer. Alors lui, là, Mc Boyer, il était dans la poche de Saint-Maximin pendant tout le match. Il était dans sa poche. Il disait, vas-y, arrête de courir trop vite. Voilà, je suis tout serré dans ta poche. Laisse-moi respirer. Tu vois ce que je veux dire ? Mc Boyer, oh là là, lui, il te fait un match bien et après, c'est terminé. Il a fait une bonne saison dans son ancien club. Manchester United, ils ont dit, voilà, c'est le futur défenseur anglais. La future tête vedette anglaise. Nanana. Il va pouvoir remplacer les Rio Ferdinand. N'importe quoi. Il est nul. Là, en plus, normalement, il y a un pénalty qui devait être sifflé. Mais comme vous êtes Manchester United, je ne sais pas quoi, Sir Ferguson, je n'en sais rien, je ne sais pas quoi. On ne vous a pas les trucs. Et puis, en plus, vous avez trop de chance, les mancuniens, que l'UFA s'est trompé dans les tirages au sort de Ligue des Champions. Parce que là, Messi, il est en train de danser. Tu vois ce que je veux dire ? Il est en train de danser et il y a des gens qui critiquent sa danse, dont moi. Voilà, je suis le premier à critiquer sa danse. Mais sur le terrain, si on joue contre Manchester United, on va vous exploser. On va littéralement vous boire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, faites votre mieux en Ligue des Champions. On se retrouve, voilà, si nous aussi, on arrive à passer les trucs, si on arrive à fracasser le Real et à fracasser l'équipe d'ensuite et à fracasser encore l'équipe d'après, peut-être que Manchester United peut se retrouver face à une équipe dont je ne citerai pas le nom en finale de Ligue des Champions. Ce serait magnifique pour l'histoire du football. Dans tous les cas, ce que j'ai vu ce soir de la part de Cristiano Ronaldo, c'est la déception. Alors là, c'est la déception totale. Totale. Rien. Deux frappes dans un match de 90 minutes à haute intensité et tu continues encore à mettre des balayettes à tous les joueurs. Non, mais Cristiano Ronaldo, si tu veux faire du MMA, parce que je t'ai vu faire une photo avec Khabib, va t'inscrire dans un Hawaii, tu te mets un contrat, tu te bagarres contre Israël Adesanya ou des Francis Nganou et tu fais ça au calme. Parce qu'effectivement...